Je suis le directeur général d'Intileq. Intileq, c'est une initiative qui m'appelle QFF, Orydou et Microsoft. Il s'agit de l'Intileq au Salon d'Entrepreneuriat le 3 et le 4 février dans l'UTK. Il s'agit d'en savoir sur l'Intileq et surtout, on s'adresse aux populations concernées. Les populations l'oulaïennes sont les membres qui ont des pensées, qu'ils soient étudiants ou qu'ils veulent créer leur propre entreprise. C'est ce qu'on a fait pour travailler sur leur business plan et les orienter, les coacher pour qu'ils réalisent leur rêve de créer de la richesse et de créer de la valeur. C'est la population l'oulaïenne. La population la dernière qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont déjà participé dans les nouvelles technologies, qu'elles soient des sociétés dans le domaine de l'agriculture, pour la santé. Mais il y a d'autres innovations technologiques. C'est ce qu'on a déjà participé. Aujourd'hui, ils veulent créer une nouvelle filiale et ils attaquent un marché à l'international. Ils sont là pour travailler avec eux, pour les accompagner, pour aller à l'international et se développer. C'est la population faim. Je pense que c'est la population qui s'intéresse beaucoup à l'entrepreneur qui ont des recherches, surtout à l'international. Pour les accompagner, ils ont des grandes entreprises et des business. La meilleure manière d'encourager l'entrepreneuriat et les jeunes entrepreneurs, c'est d'acheter leurs produits. Être leur premier client. Il s'agit d'un travail pour 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $, pour un grand groupe. C'est peut-être même quelque chose. Mais pour lui, c'est peut-être le chiffre d'affaires qui lui permet, jusqu'à ce moment-là, qu'il s'agit d'avoir une erreur de la situation, jusqu'à 3 ou 6 jours, et qu'il s'agisse.